Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une autre guidance sentimentale Parta, une guidance en synchronicité dans laquelle on va répondre à la question Êtes-vous encore dans ces pensées ? Est-ce que cette personne-là pense à vous ? Peut-être une personne de votre passé ? Peut-être une personne avec qui aujourd'hui les choses ne sont pas très claires entre vous deux ? Peut-être quelqu'un qui est très important pour vous, que vous avez perdu de vue par exemple ? En tout cas, on va voir, je vais vous aider à répondre à toutes ces questions-là bien sûr également. Je vais essayer de poser des questions au fur et à mesure du tirage pour avoir d'autres informations comme comment les choses vont évoluer avec vous deux. Qu'est-ce qui va être à travailler ? En tout cas, on va voir, on va faire quand même une guidance assez complète en répondant à la question Êtes-vous dans ces pensées aujourd'hui ? Ce que je vous demande de faire d'ailleurs, c'est de choisir un tas. Donc là ici, je vous ai posé des gris-gris. En tout cas, aujourd'hui, j'ai choisi des bracelets. Si vous allez choisir le tas numéro 1, vous allez travailler avec le bracelet en tourmaline noire. Pour le tas numéro 2, ça va être l'amazonite. Le tas numéro 3, ça va être l'œil de tigre. Voilà. Et je vais travailler aujourd'hui avec le symbolon. Alors c'est parti. Donc du coup, je vais préparer les tas devant vous. Et puis, je vous invite tout simplement à vous concentrer. Prenez vraiment votre temps. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas vraiment de... Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de choisir rapidement. Vous pouvez tout simplement faire une pause sur la vidéo si c'est plus confortable pour vous. Et puis après, laissez-vous guider tout simplement par votre intuition pour faire un choix. Bon. Alors c'est parti. Du coup, est-ce que vous êtes dans ces pensées ? Est-ce que cette personne-là, la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez aujourd'hui, pense à vous ? Bien sûr, je vais vous laisser le minotage au niveau du commentaire, voilà, pour vous aider un peu à retrouver votre tirage. Voilà du coup le tirage. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, je vous invite à découvrir tout de suite le premier tirage avec la tourmaline noire. Alors c'est parti. Donc du coup, pour les personnes qui ont choisi la tourmaline noire, est-ce que cette personne-là, elle pense encore à vous ? Donc, moi je pense oui, mais est-ce qu'on pense à vous pour les bonnes raisons ? C'est ça la question. Parce que là ici, j'ai une carte essentiellement qui va me parler de peur. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux. Peut-être qu'il est question d'une séparation. Il est question de quelque chose aujourd'hui qui demande peut-être un temps de pause, un temps de travail sur la relation. En tout cas, on est bien sur une énergie qui, par rapport à une situation qui est un peu compliquée. Parce que si on est bien, normalement, on ne va pas être dans les peurs, d'après ce que je vois ici dans la carte. Bon, bien sûr, je vais demander de savoir pourquoi. On va voir ici pourquoi on a cette carte-là finalement, pourquoi on a ses pensées. On a quand même ici une énergie de peur, etc. Alors, peut-être que cette personne-là, finalement, aujourd'hui, elle a peur de vous perdre complètement. Parce que moi, je pense qu'elle est en train de prier, qu'elle est en train de mettre des voeux, si vous voulez, à l'univers pour qu'elle puisse vous retrouver. Pour qu'elle puisse peut-être régler une situation avec vous. Peut-être aujourd'hui, votre histoire n'est pas complètement perdue. C'est juste que vous passez par un CAP, vous passez par un examen. Mais en tout cas, oui, cette personne-là, elle pense très bien à vous. Et moi, je pense qu'elle veut faire quelque chose. Qu'elle veut peut-être reprendre contact avec vous, qu'elle veut initier quelque chose. Peut-être qu'elle veut tout à fait vous demander pardon. En tout cas, ça dépend, encore une fois, de votre histoire avec cette personne. Bien sûr, vous ne vivez pas tous les mêmes situations. Mais en tout cas, moi, je pense ici, il y a quelque chose que cette personne-là, aujourd'hui, elle a envie tellement, de corriger, peut-être qu'il s'agit d'un pardon. Elle a envie tellement, peut-être, d'arranger les choses et peut-être de se réconcilier avec vous. Si peut-être ici, aujourd'hui, on est vraiment face à une rupture, par exemple, ou à une perte de contact. D'accord ? Bon, je vais demander de savoir déjà quelle est la nature de ses sentiments, aujourd'hui, par rapport à vous, cette personne. Quelle est la nature de ses sentiments ? Comment elle se sent par rapport à vous ? Est-ce qu'elle vous aime ? Est-ce qu'on est ici face à une histoire d'amour, par exemple ? En tout cas, je pense que cette personne-là, si ce n'est pas de l'amour, vraiment, qu'il s'agit, vous comptez beaucoup. Mais vraiment, vous comptez beaucoup à cette personne. Il y a quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé entre vous deux. Peut-être qu'elle vous a maltraité, peut-être qu'elle a commis une erreur, en fait, en votre faveur, qu'elle a fait quelque chose. Mais franchement, qu'elle regrette énormément, qu'elle a envie de changer. Et c'est pour ça, effectivement, on a cette carte-là. C'est comme si elle veut bien, en tout cas, elle désire vraiment recoller, si vous voulez, les morceaux entre vous deux par rapport à ce qui s'est passé. Si c'est possible de revenir pour demander pardon. Par exemple, si vous n'allez pas avoir la possibilité d'être ensemble, encore une fois, mais à la limite de demander pardon, elle va le faire. D'accord ? Je vais demander, en tout cas, par rapport à ça, pour voir, effectivement, est-ce qu'elle va faire des choses ? Est-ce qu'elle va initier un contact ? Est-ce qu'elle va essayer de mettre quelque chose en place pour corriger cette situation ? Comme, par exemple, initier un contact. Ah oui, elle va le faire. Oui, effectivement, elle va le faire. Je pense que cette personne-là, vraiment, elle tient beaucoup, beaucoup à vous. Et voire même, peut-être, elle vous aime. D'accord ? En tout cas, elle désire une réunion. Elle désire vous retrouver. Elle désire, peut-être, avoir un face-à-face avec vous pour pouvoir corriger les choses, pour pouvoir en parler, peut-être. Si aujourd'hui, il y a vraiment un grand problème de communication, moi, je pense qu'elle est vraiment dans beaucoup de regrets, certainement. Et les peurs que je vois, moi, ici, c'est vraiment, ce sont les peurs de vous perdre, définitivement, dans sa vie. Regardez, d'ailleurs, dans le dos de nec, on a les regrets et les remords. Donc, il y a quelque chose, apparemment, qui s'est passé entre vous deux, que cette personne-là, aujourd'hui, elle a tellement envie de corriger, elle a tellement envie de, peut-être, de vous montrer qu'elle a changé, de vous montrer qu'aujourd'hui, elle reconnaît ses erreurs, elle reconnaît sans mauvais jugement, elle reconnaît, peut-être, les choses qu'elle vous a dites, les choses qu'elle vous a faites. Et finalement, elle veut bien tout faire, peut-être, pour, encore une fois, s'il y a de la chance, bien sûr, si vous allez accepter, hein, ce qu'elle peut faire, parce qu'elle peut tout à fait revenir dans votre vie, cette personne-là, mais ça dépend de vous, est-ce que vous allez ouvrir la porte ou vous allez la fermer, d'accord ? C'est toujours, effectivement, c'est toujours votre choix. Mais d'après ce que je vois, moi, ici, cette personne, elle veut bien faire les efforts, en tout cas, pour, quelque part, revenir dans vos grâces, d'accord ? Revenir dans votre vie. À la limite, demandez un pardon, hein, vous montrez peut-être qu'elle regrette comment les choses se sont passées entre vous deux. Ça, c'est sûr et certain, d'accord ? Bon, ce que je vais demander de savoir maintenant, c'est que, eh bien, comment les choses vont évoluer ? Parce que là, on voit très bien qu'elle vous aime, on voit très bien qu'elle pense à vous. Apparemment, il y a des regrets, elle désire une réunion, elle désire déjà partager l'amour avec vous. Regardez ici, on a la magnifique carte de couple, hein, je pense qu'elle est déjà passionnée également. On a beaucoup de passion avec cette carte-là, mais aussi l'amour, hein. Mais là, effectivement, on va demander de savoir, eh bien, comment les choses vont évoluer ? Quelle est l'évolution possible par rapport à cette situation sur un futur proche ? On a le pape. Alors, le pape, ici, ça va me parler de bénédiction. Donc, déjà, peu importe la voie que vous allez emprunter, avec cette personne-là, on a la bénédiction. Et moi, je pense, pour la plupart d'entre vous, ça va être vraiment un retour de cette personne dans votre vie. Ça va être tout simplement un pardon, parce que cette carte-là, ça va me parler également d'un pardon. Donc, on tolère, on pardonne. Voilà, on se permette, si vous voulez, d'ouvrir une autre page, de tenter peut-être une seconde chance, en tout cas, voilà, d'oublier, entre guillemets, je dis oublier, par exemple, les choses qui ont pu se passer dans le passé, mais aujourd'hui, on sait très bien, et on a la preuve, en tout cas, que ça change, et on ne va pas retomber dans les mêmes erreurs du passé. Parce qu'effectivement, la personne devant vous, avec les regrets que j'ai, moi, ici, avec les peurs qu'elle a vraiment de vous perdre, tout ça, ça me montre, tout simplement, qu'elle tient beaucoup à vous. Et elle ne va pas risquer des choses pour, finalement, vous perdre encore une fois. Vous voyez ? En tout cas, on a la bénédiction, selon le choix que vous allez emprunter, mais d'après ce que je ressens ici, 90% d'entre vous, les personnes qui ont choisi le temps numéro 1, et bien, vous allez avoir le retour de cette personne dans votre vie. Et peut-être, d'ailleurs, vous allez accepter, ou vous allez tout simplement accueillir cette personne-là, d'ailleurs, dans votre vie. D'accord ? Voilà pour vous, mes amis, du premier tas. Je vous remercie de votre présence. Je vous remercie de liker, de commenter la vidéo. Et je passe tout de suite au second tas. Pour les personnes qui ont choisi, donc, l'Amazonite, le deuxième tas, on va voir, du coup, est-ce que cette personne pense à vous aujourd'hui ? Alors, donc, pour moi, d'après ce que je ressens ici avec cette carte, je ne pense pas, en tout cas, je pense qu'elle pense à vous, mais ce n'est pas dans l'optique de retour ou dans l'optique de réconciliation, de reprendre contact. Parce que j'ai l'idée vraiment ici de départ et de séparation entre vous deux. Peut-être que vous venez de séparer, de vous séparer, vous venez peut-être de tourner une page avec cette personne. Peut-être que c'est une personne qui fait partie d'un passé, genre, il y a des années dans votre vie. En tout cas, il y a cette idée, il y a cette notion de départ et de rupture. Alors, après, je vais voir avec le reste du tirage, parce que cette carte-là, elle peut tout à fait me parler d'une distance physique, aujourd'hui, entre vous. Donc, dans le sens où, peut-être, c'est une relation à distance, d'accord ? Bon, je vais voir, d'ailleurs, ici, eh bien, tout simplement, la nature des sentiments de cette personne envers vous. En tout cas, avec les sentiments, je vais voir ici, eh bien, dans quel con on est, du coup, avec cette énergie-là. Alors, quelle est la nature de ces sentiments, cette personne-là, aujourd'hui, par rapport à vous ? Comment elles se sentent ? Quelle est la nature de ces sentiments, aujourd'hui, par rapport à vous, cette personne ? Ah, ok, je comprends bien. Bon, c'est une personne, franchement, moi, je pense que, par rapport à laquelle vous venez de vous séparer, il y a cette idée de séparation, de prise de distance, on tourne une page, et, franchement, je pense que ça ne va pas trop vous plaire, ce que je vais vous dire, mais cette carte-là, elle va me parler vraiment de comérage. Elle va me parler, du coup, du fait qu'on parle derrière votre dos, on raconte des choses. En général, c'est qu'on raconte des choses qui ne sont pas peut-être forcément vraies et forcément positives. Donc, apparemment, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous deux, comme, par exemple, je ne sais pas, une rencontre en ligne qui s'est mal passée, qui s'est mal vraiment, voilà, finie, et puis après, bon, peut-être que cette personne-là, aujourd'hui, quand elle se rappelle de vous, eh bien, elle raconte des choses, bon, qui sont fausses ou qui ne sont pas forcément bonnes sur vous. En tout cas, avec cette énergie-là, sur les sentiments, c'est qu'on n'est pas sincère, déjà, sur un coup, et sur l'autre côté, c'est qu'on ne se concentre pas forcément sur ce qu'on aime bien, sur ce qu'on apprécie, pardon, de positif dans la personne en question. Déjà, par rapport à ça, apparemment, les cartes, elles vous demandent tout simplement de vous méfier, d'accord ? Si vous avez des doutes, donc peut-être prenez ce tirage-là comme une confirmation, et par rapport à ça, du coup, prudence, d'accord ? Allez, bon, je vais continuer quand même le tirage. Bon, je vais demander de savoir, eh bien, pourquoi, en fait ? Pourquoi elle agit comme ça ? Pourquoi elle, voilà, elle pense comme ça ? Elle est dans cette énergie-là ? On va voir pourquoi. Moi, je pense ici qu'on est vraiment face à quelqu'un de narcissique. Je pense que vous avez eu, au bout d'un moment, affaire avec une personne, tout simplement, qui est narcissique, voilà, qui a ses propres façons de voir les choses, qui a sa propre façon de faire les choses. Peut-être, tout simplement, vous n'avez pas accepté, tout simplement, selon ce que cette personne-là a pu vous proposer. Admettons, je donne un exemple, eh bien, vous vous êtes rencontrée dans un cadre romantique, sentimental, mais du coup, cette personne-là, elle n'a pas voulu être en relation avec vous, mais pour une relation genre du couple, une relation sincère, une relation basée que sur vous deux. Et du coup, elle vous a proposé, par exemple, de mener une relation secrète, discrète, une relation triangulaire, une relation genre à mon maîtresse, vous voyez, ce genre de choses. Et du coup, peut-être vous, vous avez dit non et peut-être les choses sont mal, voilà, au bout d'un moment, sont mal quand même finies ou il y a eu peut-être une discussion un peu chaude entre vous deux. En tout cas, je pense que pour moi, ici, les choses, si elles sont terminées, peut-être ne se sont pas terminées sur une note positive, disons ça comme ça, d'accord ? Et du coup, c'est pour ça peut-être que cette personne-là, aujourd'hui, c'est comme si en fait, vous avez quelque part, moi je pense, votre décision et comment les choses se sont passées, c'est comme si on pu donner un coup, vraiment, mais un coup sale, pile poil dans l'égout de cette personne-là. Et aujourd'hui, c'est pour ça que cette personne, entre guillemets, peut-être, je ne dis pas forcément qu'elle vous déteste, mais tout simplement, elle vous envie et elle parle peut-être, voilà, derrière votre dos, mais d'une manière vraiment négative, comme par exemple, elle peut tout à fait raconter, genre bon, vous étiez un peu, vous vous prenez pour, je ne sais pas qui, vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, je pense que l'idée ici, je pense que vous l'avez compris, elle n'est pas là pour raconter ou dessiner une image vraiment positive sur vous. Et moi, je pense qu'elle raconte des mensonges. Effectivement, c'est sa façon, tout simplement, pour, entre guillemets, peut-être se mettre en faveur ou se mettre en avance. Vous voyez, on a des gens dans la vie, c'est que, pour se mettre en avant, ce qu'ils font, tout simplement, c'est qu'ils baissent les gens autour d'eux. Genre, par exemple, il les critique, ils lui mettent des battants dans les roues, il essaie un peu de montrer toujours le côté négatif aux gens pour qu'elles puissent se sentir un peu bien. Moi, je pense que vous avez eu affaire à quelqu'un de ce genre-là dans votre environnement, dans votre parcours ou dans votre histoire d'amour, tout simplement. D'accord ? Bon, en tout cas, je vais voir maintenant, alors attendez, j'ai perdu mes cartes, je vais voir du coup maintenant, est-ce que déjà cette personne-là, elle va faire quelque chose, elle va peut-être initier quelque chose, est-ce qu'elle va, par exemple, essayer de vous recontacter, je ne sais pas, peut-être de demander pardon, un jour, on va voir ce que ça va donner. Mais moi, vraiment, j'ai l'impression que vous avez ici affaire avec quelqu'un de narcissique, de, voilà. Ben, regardez, je ne pense pas que ça va le faire, parce qu'elle est prisonnière de son propre ego, cette personne-là. Et déjà, moi, je pense qu'elle est vraiment dans une véritable illusion, elle vit dans une, dans sa bulle, quelque part, voilà, elle a sa propre façon, si vous voulez, de se projeter ou de voir, voilà, de se voir dans sa vie sentimentale et ce n'est pas forcément toujours la réalité. Moi, je pense que cette personne-là, elle est vraiment dans une véritable illusion et un jour, un autre, elle va tomber dans, si vous voulez, dans les victimes de son propre jugement, de son propre, c'est comme si, en fait, un retour de karma, autrement dit. C'est ce que je ressens ici. Et ça ne veut pas forcément dire, en fait, qu'elle va revenir dans votre vie et moi, franchement, pour vous, je vous dis, ben, tant mieux, d'accord, parce que ce n'est pas une bonne personne, en tout cas, c'est une personne, moi, je pense qu'elle vous a fait du mal quand elle a été présente dans votre vie mais aussi quand elle a quitté, tout simplement, votre vie. Peut-être ici, une personne avec qui vous étiez mariée au bout d'un moment et du coup, vous êtes séparée, vous êtes divorcée et du coup, à partir du moment de la séparation du divorce, c'est comme si, en fait, la personne, elle est devenue complètement quelqu'un d'autre. C'est qu'elle a complètement changé de peau et du coup, elle est devenue, elle est devenue, comme disant, entre guillemets, un ennemi, d'accord, donc on est vraiment un peu sur cette énergie-là aujourd'hui, d'accord, bon, mais franchement, ne vous en faites pas parce que moi, ce que je ressens ici, je ressens un retour de battant, vraiment, pour cette personne. Bon, je vais demander également la conclusion finale, l'évolution, la conclusion finale comme j'ai fait pour les autres signes, en tout cas, pour l'autre tirage. Alors, pour moi, je pense, l'univers aujourd'hui, il vous montre, peut-être, d'ailleurs, peut-être pourquoi pas à travers ce tirage-là, que vraiment, vous êtes béni, que vous êtes sur le bon chemin dans votre vie et surtout, si vous cherchez votre bonheur, c'est peut-être aujourd'hui, admettant que vous n'êtes pas avec quelqu'un, vous êtes célibataire, donc moi, je pense que, franchement, votre bonheur est tel et c'est le signe, en fait, de l'univers aujourd'hui. D'ailleurs, moi, je pense que le départ de cette personne-là, de votre vie, c'est peut-être le premier pas vers cette fameuse abondance parce que, quand on parle d'abondance, on va parler d'opportunité d'amour. Pour les personnes célibataires, ça va me parler de rencontres et surtout, ça va me parler de bénédiction dans le sens où, si aujourd'hui, vous avez des doutes par rapport aux choix que vous avez faits, si aujourd'hui, vous avez les choix que vous avez faits dans votre vie, si aujourd'hui, vous vous culpabilisez par rapport à quelque chose qui a été dit, qui a été fait, je ne sais pas, peu importe, peut-être que cette personne-là, aujourd'hui, elle vous harcèle et elle veut bien que vous vous sentiez vraiment, mais peut-être, dans le regret par rapport à, je ne sais pas, par rapport à qu'elle vous a quitté, que sais-je, d'accord ? Mais en tout cas, aujourd'hui, on vous dit, non, ne vous inquiétez pas parce qu'apparemment, vous avez fait le bon choix, d'accord ? Vous, vous êtes dans la lumière alors que cette personne-là, apparemment, non, elle va avoir un retour de bâton alors que vous, effectivement, vous allez recevoir la bénédiction de l'univers, y compris une nouvelle histoire d'amour, y compris peut-être une nouvelle rencontre dans votre vie. Mais prenez ça comme un bon signe et moi, je pense que l'univers, il vous a libéré, franchement, de quelqu'un de négatif dans votre parcours. D'accord ? Voilà. Donc, c'est une carte également de protection pour vous. Voilà pour vous, mes amis du deuxième tas. J'espère que ça répond à vos questions. Je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis merci et je passe au dernier tas. Alors, mes amis qui ont choisi le tas numéro 3 avec le bracelet en tigre, l'œil de tigre, pardon. Alors, on va découvrir tout de suite la réponse à la question. Est-ce que vous êtes dans ces pensées ? Dans les pensées de la personne que vous aimez ou la personne tout simplement de votre cœur ? Donc, moi, je pense que oui. Et je pense d'ailleurs que vous occupez une place importante dans la vie de cette personne. D'accord ? On va voir. Je vais développer pour en demander de savoir un peu plus. Alors déjà, je vais demander quels sont les sentiments de cette personne-là déjà envers vous. Alors, moi, je pense que vous occupez une place très, très, très importante encore une fois dans la vie de cette personne. Et d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas votre partenaire aujourd'hui, peut-être votre partenaire de vie, peut-être la personne avec qui vous vivez une histoire d'amour aujourd'hui ou tout simplement c'est une personne avec qui vous allez concrétiser bientôt quelque chose. Parce que cette carte-là, elle va me parler vraiment de couple, de famille, de consolidation, d'officialisation, d'une relation. on a un lien ici, d'accord ? En tout cas, si vous demandez si cette personne-là, elle vous aime et elle est sincère dans ses sentiments par rapport à vous, eh bien, moi, je vous dis oui parce que dans ses intentions, elle a bien vraiment l'intention de construire et d'avancer avec vous. D'accord ? Alors, je vais continuer. Alors, qu'est-ce que je pourrais demander comme question ? Alors, je vais demander de savoir déjà est-ce qu'elle va faire un pas ? Est-ce qu'elle va essayer d'initier quelque chose ? Peut-être vous déclarez ses sentiments si c'est de quoi qu'il s'agit. Est-ce qu'elle va vraiment initier quelque chose sur un futur proche ? Est-ce que cette personne va initier quelque chose sur un futur proche ? Alors, d'après ce que je ressens aujourd'hui, c'est peut-être elle est quand même un peu parce que je ne pense pas qu'elle est dans l'hésitation parce qu'elle sait très bien votre place dans sa vie mais peut-être elle est en train d'attendre quelque chose. D'accord ? Alors, je vais devoir en fait clarifier la carte. Alors, pourquoi on a cette carte-là ? Alors, il y a quelque chose aujourd'hui peut-être qui demande l'attention de cette personne. Par exemple, je m'explique. On peut être ici dans une relation dans laquelle cette personne-là peut-être aujourd'hui elle a pas mal de choses à gérer comme par exemple des difficultés financières, des difficultés professionnelles. Peut-être pour certaines personnes, on a déjà un problème de santé, possible en tout cas. Mais en tout cas, ici, on a, si vous voulez, une situation entre guillemets dite malade dans le sens où on a quand même des défis, des choses à contourner avant peut-être d'assurer votre union, d'assurer votre couple, peut-être de, voilà, pourquoi pas de se marier, de déménager ensemble. D'après ce que je ressens ici, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des entraves. Peut-être qu'on a, par exemple, c'est l'exemple qui me vient tout de suite à la tête, peut-être ici, vous êtes amoureux de quelqu'un qui est en train de se séparer d'une autre personne. D'accord ? Donc, quelqu'un, par exemple, qui est en train de signer les papiers de divorce. C'est qu'on est en train de, si vous voulez, finir une situation, une situation, vu qu'on finit une relation qui, pour moi, aujourd'hui, elle est périmée, vu qu'on a le divorce, donc, dite entre guillemets malade, pour se retrouver avec vous. Parce qu'on a cette idée de dualité et cette idée, pardon, de dualité pour moi, c'est pas parce que cette personne-là, elle est hésitante ou elle n'est pas sûre de ce qu'elle veut par rapport à vous. Au contraire, mais moi, je pense qu'elle est en train de régler quelque chose ou en tout cas, elle doit régler quelque chose dans sa vie avant de se retrouver avec vous. Comme par exemple, une ancienne histoire, comme par exemple, une histoire d'enfant, peut-être un problème au niveau de la famille, peut-être une notion de distance entre vous deux, d'accord, c'est possible. Mais en tout cas, on a une forme de défi aujourd'hui qui peut-être se retrouve entre vous deux et tant que ça, c'est là, peut-être l'union, elle va quand même un peu attendre mais pour moi, vous tenez, en tout cas, la personne ici en question, elle tient énormément à vous que d'après mon ressenti, elle va essayer de tout faire en tout cas pour que vous puissiez concrétiser votre histoire d'amour. Alors maintenant, si aujourd'hui, vous regardez la vidéo et que vous passez par une séparation entre temps avec la personne en question, moi, je pense que cette personne-là, finalement, elle veut bien revenir parce que je ne pense pas que la rupture, c'est ce qu'elle cherche ou c'est ce qu'elle veut avec vous. Au contraire, moi, je pense qu'elle veut vous avoir dans sa vie. D'accord ? Et c'est peut-être, c'est pour ça aujourd'hui qu'elle se sent complètement déboussolée parce que, voilà, vous êtes séparés. Alors, quelle est du coup la conclusion ou l'évolution par rapport à cette histoire ? J'ai la carte de Phénix. La carte de Phénix, ça va me parler de transformation. C'est que la fin d'un cycle est le début d'un autre. Donc, comme par exemple, tout à l'heure, je vous ai expliqué, on tourne une page avec une autre personne pour qu'on puisse se retrouver ensemble. Si on est dans une phase de séparation, pour moi, cette séparation-là, elle est salvatrice parce qu'elle va éventuellement changer des choses, changer des circonstances, configurer quelque chose pour que vous puissiez vous retrouver finalement. Et moi, je pense que cette personne-là, elle va tout faire, en tout cas, pour que vous puissiez vous retrouver. D'accord ? En tout cas, elle a l'envie, elle a vraiment l'envie de se retrouver avec vous parce que, comment les choses sont aujourd'hui, eh bien, ça ne lui plaît pas. C'est qu'elle veut bien améliorer la situation, que ce soit par tout simplement initier un retour ou de se libérer d'une histoire du passé pour qu'elle puisse vous retrouver ou peut-être il y a une histoire de famille qui demande son intention d'abord et puis après, voilà, une fois que c'est fait, elle va revenir dans votre vie. C'est possible. Mais en tout cas, que c'est une personne qui vous aime beaucoup. D'accord ? Voilà. Voilà, mes amis du troisième tas. Je souhaite que ça répond à vos questions, à vos attentes. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à commenter également. Sinon, je vous dis, prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir. Sous-titrage ST' 501